Parlons de passer à l'acte, on va parler maintenant de Najelika. C'est une personne qui crée du contenu sur les réseaux, qui a de l'influence et qui, depuis plusieurs années, lutte contre une dépression. Najelika a eu à faire plusieurs tentatives de suicide. On va suivre son quotidien. Ça se passe à Abidjan et c'est Malado Diallo qui l'a rencontrée. Je m'appelle Najelika et tout le monde autour de moi dit que j'étais un beau bébé, que j'avais déjà le caractère du bélier, enthousiaste, courageux. Il paraît que plus tard, j'aimerais l'aventure et que j'aurais de l'ambition. Artiste originaire de la Côte d'Ivoire et célèbre sur YouTube pour ses contenus, Najelika est suivie par une importante communauté qui compte plus de 550 000 internautes sur les réseaux sociaux. Parmi les thématiques les plus évoquées dans ses publications, la sexualité, les relations de couple, mais aussi la santé mentale. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story time. Je suis encore et toujours malade. Un moment, j'ai fait... Est-ce que j'évolue vraiment ? Est-ce que j'évolue vraiment ? J'ai l'impression d'évoluer sans cesse, que je ne suis pas la même personne. Des expériences personnelles et intimes partagées avec ses followers qui savent tout sur ses épisodes de dépression ou ses tentatives de suicide. Des troubles mentaux qui, à en croire Najelika, remontent à l'enfance et à son contexte familial. J'ai toujours été un enfant très super dynamique et très sociable. Le genre de personne qui allait vers les autres en mode « Eh, t'as pas d'amis et tout, viens t'asseoir avec nous, blablabla » et tout machin. Donc voilà, j'ai toujours été un peu aussi un chef de bande. En famille, c'était différent. Je m'entendais très bien avec mon petit frère et avec ma maman. Ma maman et moi, on était fusionnels. Mais par contre, il y avait un énorme fossé entre mon père et moi. Il n'a jamais été présent. C'était un étranger qui me traumatisait dans la maison. Un traumatisme qui, d'après Najelika, l'a mené à une sévère dépression dès les années collège alors qu'elle n'a que 14 ans. Quand je suis arrivée en quatrième, il y a eu un événement spécifique qui a tout déclenché, où en fait il s'est passé quelque chose. Et une semaine après cet événement, j'ai vécu mon premier chagrin d'amour. Et comme ça, je vais vous dire, oui, j'étais en quatrième, j'ai vécu mon premier chagrin d'amour, ah 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 et tout, c'est des bêtises, etc. Mais même aujourd'hui, avec mes yeux d'adulte, quand je regarde l'état dans lequel j'étais, je sais que c'était un vrai chagrin d'amour. Donc j'ai vécu un événement traumatisant. Une semaine plus tard, j'ai vécu mon premier chagrin d'amour. Quelque chose a pété dans ma tête en fait. C'est-à-dire que, évidemment, je ne pouvais plus manger, parce que j'étais à bout. Donc ça a duré plusieurs mois. Donc à ce moment-là, je suis tombée dans l'anorexie. J'ai recommencé à manger, sauf que j'ai recommencé à grossir. Et donc j'ai commencé à avoir des soucis par rapport à mon image de moi-même. Donc j'ai commencé à me faire vomir. Donc en gros, j'ai eu des périodes où j'étais anorexique et d'autres où j'étais boulimique. Je switchais entre les deux. J'en parlais à personne. Personne autour de moi était au courant. L'anorexie, la boulimie, le repli sur soi, l'hypersensibilité, une tristesse permanente. Autant de signes d'un mal-être qui va aller en s'aggravant. Jusqu'à sa première tentative de suicide à l'âge de 15 ans, après absorption de médicaments. Je me suis dit, écoute, tu sais quoi ? Là, ça commence à faire longtemps que tu es mal. Je pense qu'il est temps d'en finir. Là, je pense que ça va savoir moins que tu te bats. Tu ne sais même pas contre quoi tu te bats. Tu ne sais même pas si un jour tu vas t'en sortir. Tu commences à être épuisé. C'est bon. Donc le temps passe. Je continue d'aller au lycée. Ma situation est toujours pareille. Je n'arrive même pas à trouver d'adjectif pour qualifier le mal-être. C'est une douleur tellement profonde à l'intérieur de moi que je ne sais pas quoi faire. Il n'y a plus rien qui me fait plaisir. Et au bout d'un moment, la situation commence à s'aggraver parce que je n'ai pas d'aide. Je ne suis pas suivi. Je n'ai pas de médicaments. Je n'ai plus d'amis. Je suis littéralement à bout. Donc deuxième tentative de suicide. Je me retrouve de nouveau à l'hôpital. Après l'obtention de son baccalauréat, Najelika quitte la Côte d'Ivoire pour la France. C'est là-bas que son état dépressif commence à être médicalement pris en charge. Les antidépresseurs lui sont prescrits pour stabiliser ses humeurs et son état mental, mais surtout pour tenter de contrôler ses troubles d'anxiété. Une anxiété dont le principal déclencheur est le bruit. Une porte qui claque, je ne supporte pas. Un bus qui va klaxonner, je ne supporte pas. Des gens qui vont parler beaucoup trop fort, il y a beaucoup trop de monde ou de la musique trop forte, je ne supporte pas. Ça me donne des palpitations, je me sens mal, j'ai l'impression que je vais crever en fait. Et le truc, c'est que dans des endroits où il y a du monde, il y a forcément du bruit, il y a forcément des gens qui parlent, il y a forcément du mouvement, etc. Et il y a des bruits très spécifiques qui déclenchent mon anxiété, comme par exemple le bruit des clés. Faire du crochet, jouer au piano, peindre des tableaux, s'occuper de ses animaux. Aujourd'hui, Najelika multiplie les activités pour prendre soin de sa santé mentale. Consciente de sa fragilité émotionnelle, Najelika continue d'être suivie par sa psychologue dont l'une des thérapies consiste à l'exposition situationnelle. Une technique qui lui permet de s'habituer aux situations anxiogènes. Aujourd'hui, ses réseaux sociaux lui servent de caisse de résonance pour sensibiliser sa communauté sur les ravages silencieux de la dépression qui poussent nombre d'Africains vers le suicide, souvent dans l'indifférence ou l'ignorance de leurs proches. La dépression, c'est comme une vague. Il y a grave moyen que ce matin je sois là et que ce soir je sois très 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 bas. Donc c'est toujours compliqué, mais c'est moins compliqué qu'avant. Il n'y a pas de normes, mais je n'ai pas une vie en mode je me réveille, j'ai telle 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 chose à faire et je sais qu'à la fin d'une journée j'aurai réussi à les faire. Non, je ne sais vraiment pas de quoi demain sera fait. C'est pour ça que je suis extrêmement reconnaissant du fait que je puisse faire le travail que je fais. C'est l'une de mes fiertés, pouvoir me dire que mon contenu touche des gens, que ce soit du contenu sérieux ou que je raconte des story times. Parce que dans tous les cas, ça fait du bien aux gens et qui se sentent moins seuls et qui se disent en fait je ne suis pas la seule personne à vivre ce que je vis et il y a grave moyen que je m'en sorte en fait. Engagée, Najelika n'hésite pas à partager son histoire lors des différentes conférences organisées par certaines fondations en collaboration avec l'UNESCO. Alors on vient de voir le parcours de Najelika qui tente de s'en sortir après plusieurs épisodes dépressifs. Et justement professeur, contrairement à ce qu'on pense, en Afrique, l'Afrique a le taux le plus élevé de suicides dans le monde, notamment selon l'OMS, 11 cas de suicides pour 100 000 habitants. Ailleurs dans le monde, c'est 9 cas pour 100 000 habitants. Alors ça me donne une vérité qu'on vient de partager. Quand on ne s'occupe pas de la santé mentale, des populations, ça se complique par des conduites suicidaires, ça se complique malheureusement par des situations de suicides. Ces chiffres sont alarmants parce que ça rentre en résonance avec le taux élevé de VIH, d'infection VIH, avec le niveau élevé de violence basée sur les gens, de mutilation génitale, tous ces facteurs... D'alcoolisme aussi. Et donc, tous ces facteurs vont venir fragiliser l'état de santé mentale des individus et des communautés, premier niveau. Deuxième question, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus de société africaine solidaire. On peut être vain dans une cour commune, mais vivre seul son problème. Et autre chose, quand quelqu'un vient vous dire que je ne me sens pas bien, on dit que tout le monde a des problèmes. Donc, il ne faut pas venir nous fatiguer. avec tes histoires. Si tu veux mourir, il faut mourir, on est nombreux. Donc, quelqu'un qui vient vous dire, j'ai envie de me donner la main, on dit, bon, quelqu'un qui veut mourir, il ne dit pas ça. C'est vrai qu'on entend souvent cette phrase, effectivement. Or, malheureusement, il est en train de vous dire qu'il souffre. Ce que vous dites m'interpelle parce que vous êtes donc directeur et coordinateur du programme national de santé mentale en Côte d'Ivoire et on sait que la Côte d'Ivoire est très mal classée justement au palmarès triste de suicide parce que c'est le troisième pays, je crois, en Afrique où il y a le plus de suicides. Beaucoup de nos pays sont sécoués par des conflits socio-économiques, sociaux, sanitaires, des conflits intercommunautaires, des violences électorales. Tout cette accumulation fragilise la santé mentale des populations. Donc, soit on fait le choix d'avoir des individus, des communautés bien dans les têtes et bien dans le corps, soit on laisse nos sociétés se dégrader et quand on observe souvent le niveau d'immigration irrégulière, le niveau de violence en milieu scolaire, les phénomènes de broutage, de cybercriminalité, de X ou bien de Y ou bien on a des faibles taux de reçus scolaires, ce sont des indicateurs que les gens ne vont pas bien. Ça veut dire qu'il y a un problème de santé mentale à l'échelle nationale et c'est la raison pour laquelle avec l'onction du ministre de la Santé, on essaie d'attirer l'attention pour que dans les écoles on puisse éduquer très tôt les élèves les plus petits à la santé mentale parce que ce n'est pas une affaire de médecin seulement, c'est une affaire de société, c'est une affaire de développement et c'est une affaire de développement économique et de cohésion sociale. Alors, suspect 95, vous avez la triple peine finalement parce que vous êtes un homme, vous êtes un rappeur, donc vous êtes censé être un dur, un méchant méchant. Vous êtes un personnage public, donc c'est peut-être un peu plus difficile pour vous de vous exprimer sur des choses aussi personnelles. Comment vous avez trouvé le moyen d'en parler et de vous en sortir ? Déjà, le moyen pour m'en sortir, c'était justement d'en parler. Parce que je pense que c'est là que c'était le déclic. Vous en parlez à qui en premier ? La famille. D'accord. Que ce soit ma mère, que ce soit... En tout cas, c'est la famille. J'ai eu à voir un psy, je ne cache pas. Ils ont compris ? Comment ? Quand vous avez eu à parler, est-ce qu'ils ont compris ? Totalement. Ah ouais. C'est là, au fait, c'est là que je me suis dit mais si j'avais parlé plus tôt. Ouais. J'ai eu à voir un psy, mais moi, je n'ai pas aimé. Peut-être que c'est parce que je ne suis pas allé au bout de l'état d'esprit morose. Je n'ai pas continué. Mais en vrai, moi, mon déclic, ça a été d'en parler. Quand j'ai expliqué aux parents, j'ai expliqué à ma mère, c'est là que ça a commencé à... Tout a commencé à s'éclaircir. En fait, j'ai vu qu'en fait, on ne me jugeait pas en tant que tel et que j'avais le droit d'être faible, comme on dit. Parce que malheureusement, c'est ça qui nous pose problème à nous les hommes. On se dit non, tu es un homme, tu dois gérer. Garçon ne pleure pas, garçon ceci, garçon cela. Et ça, ça nous crée encore d'autres barrières qui font qu'on ne peut pas s'exprimer. Mais moi, vraiment, quand je me suis exprimé, j'ai compris que mon problème, c'était justement, je n'ai pas laissé ce qui était derrière. Et moi, je pense que mon cas de dépression, il est différent peut-être des autres. Parce que dès que j'ai eu à accepter ce qui s'était passé, à faire votre deuil finalement, à faire le deuil, à me dire, c'est passé, c'est passé, il faut que tu avances, ça a commencé à s'éclairer tout d'un coup. C'est-à-dire, je n'ai pas eu besoin de mettre deux mois dedans. Alors que ça avait duré combien de temps ? Je peux dire près d'un an, peut-être un an. Donc pendant un an, vous étiez en noir et blanc comme dans le clip dans ma tête. Parce que justement, mon problème était le déni. Je ne voulais pas regarder les choses en face. Moi, en tout cas, c'était ça mon problème. C'est pour ça que j'estime que peut-être ma dépression était différente. C'est parce que je ne voulais pas regarder les choses en face. Je marchais comme ça avec le poids dans mon dos. Et quand j'ai un moment, j'étais fatigué et j'ai décidé d'affronter, de faire face à ce qui s'était passé, ça s'est éclairé tout d'un coup. Et je dis merci aussi à celle-là qui je suis aujourd'hui, qui m'a vraiment aidé, qui m'a écouté, qui m'a permis de m'exprimer, de ne pas me sentir jugé, de ne pas me sentir faible, comme on dit. Et là, aujourd'hui, je trouve, moi, vraiment, je ne suis pas passé de ça. J'incite tout le monde, tous ceux qui se sentent dans cet état d'esprit à aller voir un médecin parce que c'est un problème de santé. Moi, je trouve que mon cas, il était différent. Parce que, peut-être, comme le médecin a dit, il ne faut pas relier ça à une cause. Mais moi, c'était vraiment relié à une cause. Et quand j'ai pu passer, voilà, les choses sont allées de mieux en mieux. Et j'invite tout le monde. La dépression, c'est un problème de santé. Comme le médecin a dit, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas quelque chose. Il faut aller à l'hôpital, il faut qu'on arrête de se dire, ouais, ils vont me juger. Et puis, de toute façon, si on nous juge... Ce n'est pas grave, tant qu'on va mieux après. Voilà, c'est ça. Donc, vraiment, merci pour toute cette sensibilisation-là. On ne finira jamais de le répéter.